Alors, tu sais comment? J'ai beaucoup sué. Je vais d'abord me laver, puis je reviens vacoser. D'accord? A tout de suite. Bon, je suis là. Bonjour à tous. Zach Moikassa, le guerrier noir, fondateur de Moikassa. Merci encore une fois de faire partie de nous, de cette communauté. Un réel plaisir. Aujourd'hui, mon message est très clair. C'est un message très rapide et très simple. Je voudrais spécifiquement m'adresser à mes jeunes frères. Vous savez, la vie est très compliquée. Si on n'a pas de repère, on n'a pas d'idée, si on n'a pas d'aide. Et ici, je fais référence à l'aide mentale, intelligente, psychologique. C'est très nécessaire. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs façons de vivre sa vie. Plusieurs façons qui réussissent. Mais la vie est question de choix. Ça, je vous l'ai dit, vous le savez, je répète encore une fois. Jeune frère, tu veux avancer dans la vie ? Il faut oublier les femmes. J'ai eu mes premiers 100 000 dollars à 23 ans. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Je n'avais pas de maîtrise, pas d'expérience. La première chose que j'ai fait, j'ai commencé les femmes. Avant, ça, j'étais puissot. Enfin, ça dépend. Enfin, c'est pas. Et la bière. Je n'avais jamais pris de la bière avant, mais j'ai commencé la bière. J'ai eu mes premiers 100 000 dollars pendant que je dormais encore dans une salle de sport. J'ai nettoyé la salle de sport. J'étais le... Ouais, vous avez bien compris. Quand tout le monde partait, rentrait à la maison. C'est moi qui restais là pour nettoyer, s'assurer qu'il n'y avait pas de sueur, tout ça. On m'avait laissé dormir là par Steve Kalakoda, que je n'oublierai jamais. Il a été comme un père pour moi. Il m'a dit, petit, tu as du potentiel. Là où tu vis, c'est trop loin. Tu peux venir vivre ici, dans la salle. Moyennant quelques efforts de nettoyage. La salle était bien équipée. Il y avait une cuisine. Il y avait une télévision. Un lit. Enfin, une chambre. Mais il fallait nettoyer. J'ai commencé les femmes. J'ai commencé la vie. J'ai commencé la bière. J'ai commencé le travail. Je n'avais aucune expérience. J'ai commencé les amis que je n'avais pas auparavant. Après ça, j'ai acheté une voiture. C'était une orange au vert. J'ai ensuite acheté un Q7 pour impressionner, pour faire le beau. L'argent coulait à flot. Je n'avais que 23 ans. Aucune expérience de vie. Je prenais 15, 20, 25 personnes en boîte. VIP. Champagne. Il y a un gogo. 30 bouteilles. 40 bouteilles. Je connais ce chemin. La meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est à travers les femmes. Et mes jeunes soeurs, vous allez vraiment m'excuser. Je pense que c'est important d'en parler. Parce que la personne à qui je parle maintenant pourrait être ton frère. Et je suis convaincu que tu lui ferais les mêmes conseils. S'il s'agissait de toi, à lui. Regardez derrière. Pour les chrétiens. Samson est tombé. Mais avant, c'était un homme très fort. Il a bousillé toute une armée à main libre, s'il vous plaît. Mais il a été ingénué par une femme. Ce n'était pas ça son destin. Il n'était pas destiné à mourir comme ça. Dieu dans sa bonté, pourquoi créerait-il un homme pour qu'il ait ses yeux troués et qu'il périsse de la sorte ? Sa destinée était totalement différente. Mais il l'a vendue pour des pulsions qu'il ne pouvait maîtriser. Concentre-toi sur ta vie. Tu as moins de 30 ans. Tu es encore en train de te chercher. Concentre-toi sur ta vie. Réussir la vie, ce n'est pas nécessairement ouvrir, je ne sais pas, Fortune 500, un truc comme ça. Beaucoup de gens ont connu la gloire. Aujourd'hui, ils ne sont nulle part. J'ai connu beaucoup de personnes avec qui on a crapahouté. Aujourd'hui, ils demandent l'argent de l'essence. Il faut faire très attention. Aucune personne sur Terre n'a maîtrisé l'argent. s'il n'a pas pu se maîtriser lui-même. Je veux répéter. Aucune personne sur Terre qui a pu garder une grosse somme d'argent pendant 10 ans n'a pu le faire s'il n'a pas pu se maîtriser lui-même. Tu peux faire de l'argent dans de très petites choses. Il ne s'agit pas d'ouvrir une grande entreprise et passer à... C'est quoi cette émission-là où tout le monde passe ? Sur France, Canal+, tout le monde aime passer. Surtout les francophones. Les francophones parlent beaucoup, critiquent beaucoup, remettent en question beaucoup, doutent beaucoup, jalousent aussi beaucoup, mais très peu d'actions. Tu veux réussir dans l'entrepreneuriat ? Il faut peut-être adopter une mentalité plus ou moins américaine, anglophone. Voilà pourquoi les francophones sont idolâtres, les Américains. Ce n'est pas la faute de la France-Afrique, c'est la fausse du colonisateur. Les Africains ont seulement copié le colonisateur. Le français râle trop, il grogne trop, il se plaint de tout. Les Africains ont copié ça. Réussir dans la vie, ce n'est pas passer à la télévision. Ce n'est pas ça. J'ai des amis très riches, je parle de milliardaires, pas millionnaires, milliardaires en dollars. L'un est français, l'autre est italien-américain. Et ils ont 45 ans maximum. Ils ne sont jamais passés à la télévision pour dire combien ils ont réussi. Tu peux réussir en coulisses. En investissant dans les charbons, des très petites choses. En investissant chez une maman au coin qui vend des trucs que tout le monde cherche. J'ai un autre ami, il faudrait que je te le dise, un nigérien, qui a de petits restaurants qui vendent le foufou. C'est Molina, Maïs et Goussi. Le monsieur a 45 restaurants comme ça. Et chaque restaurant produit au moins 7 000 à 10 000 dollars par mois. Maintenant, toi, fais le compte. Si tu vois, toi, tu ferais un truc de Semolina. Tu ouvrirais un petit restaurant où on vend des trucs comme ça, les Goussi. Ah, tu ne voudrais pas. Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas de branding, il n'y a pas de glamour. Maintenant que j'ai réfléchi, au rentré à mes 23 ans, après avoir acheté une Orange River et un Q7, pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce qu'avant ça, il y avait une femme que je draguais. Il y a eu une femme qui m'intéressait. Mais elle a choisi un monsieur qui avait à l'époque une Orange River et un Q7. Franchement, le monsieur n'était plus vilain que moi. Il n'y a même pas de doute. Mais le monsieur avait un Q7 et une Orange River. Et j'ai réalisé mon subconscient. Moi, on voyait acheter ces trucs-là pour simplement pallier, combler ce trou qui était en moi. Ce n'était pas ce que j'en avais besoin. C'était pour pallier un trou. Pour combler ce trou. Pour panser mes blessures. Jeune frère, concentre-toi sur toi. Laisse les femmes tranquilles. Ta famille compte sur toi. L'énergie que tu dépenses en essayant d'entretenir une fille qui a encore ses parents à l'entretenir émotionnellement, mentalement, il faut nourrir cette femme mentalement, spirituellement, financièrement. Tu pourrais investir ça dans ta propre vie, ta propre réussite, ton propre avancement. Quelqu'un m'a enseigné dans le passé que chez les lions, vous savez comment ça se passe chez les lions ? La lionne fait des enfants avec le lion le plus fort. Tu sais pourquoi ? La lionne ne choisit pas n'importe quel lion. Elle choisit le lion le plus fort. Voilà pourquoi les lions se battent et d'ailleurs tuent la progéniture pour que les lions deviennent fécondes. Pourquoi la lionne fait ça ? Parce qu'elle est en quête de sécurité. Elle veut le lion le plus fort, les gènes le plus fort pour ses enfants. Le lion le plus imposant. Nous sommes animal. L'humain est animal. Nous sommes mammifères. Et notre instinct pousse la femme à chercher l'homme le plus fort. Naturellement. L'homme le plus fort, c'est qui ? Dans le sens humain, c'est celui qui a un sens de sécurité. La sécurité chez nous aujourd'hui, dans un monde capitaliste, c'est l'argent. Très peu de femmes t'aimeront pour ton six-pack ou tes plaquettes de chocolat. Beaucoup préférant celui qui a un pack mais un compte bancaire souple. Moi, je n'ai pas de six-pack maintenant. J'en ai d'habitude. Avec le confinement, je n'en ai pas. Mais je sais que je peux combler ça quelque part ailleurs. Concentre-toi sur toi. Construis des six-pack bancaires. Oui, les femmes derrière lesquelles tu cours préférant un homme avec un seul pack mais avec un compte bancaire souple et un peu de gentillesse, de caractère, de sériosité. C'est tout. Il peut être vilain comme un canard du moment qu'il a le respect qu'il faut et une facilité de vie. Ça va. Elle est posée. Elle ne voudra pas de toi avec tes six-pack. Absolument pas. Concentre-toi sur toi. La meilleure façon de grandir, c'est l'abstinence. Te retirer. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la puissance de ce que vous avez à l'intérieur. Est-ce que vous l'avez suivi ? Mes soeurs, je sais, je vous dois un message. Je ferai de mon mieux. Concentre-vous sur vous. Ceci est applicable pour vous aussi. Vous êtes des gens précieux, des créatures précieuses, très puissantes. La femme peut te fabriquer, te construire, te forger de nulle part ou te briser complètement. La femme a ce pouvoir sur l'homme. Malheureusement, l'homme n'a pas vraiment ce pouvoir sur la femme. Ce n'est pas l'homme qui choisit sa femme. C'est la femme qui choisit son homme. Et beaucoup d'hommes ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut parler moins. Faire beaucoup. C'est ça la mentalité francophone qu'il faut tuer. Parler moins. Moins de prononciation et des fignolages. Beaucoup d'action. Il faut se salir les mains. Il faut aller sur le terrain. Il faut investir dans des très petites choses. Des très petites choses. En coulisses. En secret. Personne n'est obligé de savoir. C'est votre vie. Pour finir, j'ai quelqu'un, un ami, qui a construit des maisons à travers la vente des foies des poulets. Foies ou rognons, je ne sais pas comment on va appeler ça. Griades de foies des poulets. Il a construit des maisons. S'il vous plaît. Personne ne peut contrôler l'argent pendant plus de 10 ans s'il est incapable de contrôler ses propres pulsions. Merci encore une fois. Toujours un réel plaisir. Je suis épuisé aujourd'hui. Laissez un commentaire. Comme d'habitude. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada